Bienvenue à tous à une autre session SICU. Lors de la session précédente, on avait discuté des différents contrôleurs en général. Donc, cette session ici va s'adapter à un contrôleur en particulier. Donc, celle-ci, on va parler du K2RTM plus Defros. Juste un petit rappel, à la session précédente, on avait parlé du tableau des contrôleurs qui est très utile ici. Donc, si vous regardez rapidement, il faudrait regarder la vidéo précédente pour voir l'ensemble du tableau. Le premier, c'est le K2TM plus Defros et j'attire encore une fois votre attention complètement en bas ici. On parle du bulletin, le Q3.20 qui serait le bulletin rapide. B, c'est basique, entre autres. Donc, sans plus tarder, on va rentrer directement dans le manuel ici qui a été téléchargé sur le site k2term.com. Donc, vous avez le contrôleur. Le contrôleur ici, encore une fois, remplace un horloge de dégivrage et un thermostat conventionnel. Donc, très utile. Il n'y a qu'une sonde de température pour contrôler la température. Fait qu'en gros, on vient avec un relais couper une vanne solénoïde ou un compresseur de plus basse capacité. Donc, les ventilateurs fonctionnent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Dégivrage à défrosse. Donc, on peut l'utiliser dans des petits cabinets, etc. C'est souvent populaire dans les chambres froides, des tables à salade, des tables à condiments. Très, très populaire dans les tables à condiments qui ne contiennent pas de solénoïde. Alors rapidement, contrôleur avec le raccord de main électrique qu'on verra dans la section troubleshooting plus en détail. Ici, vous remarquez que le relais est résistif jusqu'à 30 ampères. Donc, 2 HP, une charge inductive, 2 HP au 240 et 1 HP au 120 volts à ce moment-là. Ce qui en fait un relais assez puissant pour ce type de thermostat horloge. Rapidement, on peut aussi contrôler. Ça, ça va faire partie d'une autre section, la section 300 qui va parler juste de la communication. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on peut le faire aussi avec un module pour être capable de parler avec une tablette ou un téléphone. Ce n'est pas le but de la formation aujourd'hui. Donc, j'attire votre attention ici sur... Une fois que vous avez le bulletin, OK? Donc, ce qu'on va avoir, c'est un bouton BACK et un bouton ENTER. Il y a deux flèches horizontales. Le menu est assez simple. Il s'agit de pèser ENTER pendant 3 secondes. Et une fois que vous pèsez ENTER, vous arrivez avec les différentes températures. Exemple T, S, D, I, F, C, H. Si vous n'avez pas, en général, le menu qui va avec le contrôleur, bien, ça devient plus difficile à ce moment-là d'être capable de naviguer dans le menu et de savoir exactement ce qu'on va faire. Donc, on va passer directement une transition, en fait, au niveau du contrôleur. Donc, ici, le Core 2 Temps que je vais manuellement travailler en même temps qu'on va aller chercher le menu BASIC qui est assez simple. Fait qu'encore une fois, ce qu'on voit ici, quand la lumière verte est allumée, ça veut dire que le système est en mode réfrigération. D'accord? Donc, ici, encore une fois, si on voit le TS, la première valable... Donc, la première chose à faire, c'est d'appuyer sur ENTER. Donc, si j'appuie et maintiens ENTER, la première variable que je devrais voir correspond à celle-là qui est ici. TS pour température 7 pointes. Par défaut, c'est 35 Fahrenheit. Alors, si on veut naviguer avec le bouton d'en haut, on va aller chercher les différentes valeurs différentielles CSH. Donc, je vais revenir et on va expliquer rapidement. Donc, le température 7 pointes à 35 degrés Fahrenheit, ça se trouve être votre cut-in... Pardon, le cut-out. Donc, quand vous avez atteint 35, le circuit ouvre et on n'alimente plus la salinoïde ou le compresseur. Donc, ça, c'est le cut-out. Si on va... Bon, la façon de le changer, tout ce qu'on en fait, ça, c'est la variable. Si on fait ENTER, on va voir la valeur et la valeur clignote. Donc, on veut maintenir, disons, 41 degrés Fahrenheit. Si on veut changer les valeurs, il s'agit qu'à appuyer sur les flèches. Si on veut appuyer plus rapidement, disons qu'on veut changer pour, par exemple, le 4 des dizaines plus rapidement, il s'agit d'appuyer sur ENTER une fois. Donc, à ce moment-là, la dizaine clignote et on peut changer la valeur plus rapidement. Une fois que la valeur est changée, à ce moment-là, on appuie sur ENTER jusqu'à temps que ça arrête de clignoter pour valider. Donc, voilà, ça, c'est validé. Le deuxième point de consigne qui est notre différentiel, ici, par défaut, toutes les valeurs par défaut est déjà pré-programmée pour une chambre froide, en fait. Donc, le différentiel est de 2. Ça veut dire qu'on veut avoir, à ce moment-là, dans ce cas-là, moi, j'avais 4. Donc, allons-y à 2. Même phénomène. Je maintiens ENTER pour valider. Donc, mon différentiel, à ce moment-là, est de 2. Donc, mon cut-in va être à 37 et mon cut-out va être à 35 degrés Fahrenheit. Souvent, la question est posée pourquoi le différentiel, on utilise un différentiel plus petit. Bien, ça m'amène à parler de la troisième variable. Donc, la troisième variable, ce qu'on veut faire à ce moment-là, c'est le CSH. C'est le maximum compresseur start per hour. C'est le maximum qu'on veut que le compresseur fasse un court cyclage. Je retourne ici. La valeur par défaut est 6. Donc, ce qu'on fait, c'est 60 minutes divisé par 6. Donc, ça fait des cycles de 10 minutes. À ce moment-là, 10 minutes. Je vais m'habituer. Donc, 10 minutes. Donc, ce qu'on a ici, c'est de 0 à 10, puis de 10, disons, à 20 minutes pour comprendre. Donc, le température 7 pointes, le cut-out, en fait, il est à 40. Et le cut-in, ça veut dire que le compresseur va partir lorsque la température est à 42 degrés Fahrenheit. Donc, si au moment, par exemple, le système de minuterie commence à compter, disons que je suis à 42 degrés Fahrenheit, à ce moment-là, la température, lorsque j'atteins 40, le système va tomber à off ici. Donc, si la température se met à lentement augmenter, puis disons que je suis rendu à 42 à peu près ici, donc au cut-in du compresseur, à ce moment-là, je vais avoir un cycle d'à peu près, disons, pour les besoins de la cause, 8 minutes. Donc, même si la température se tient à 42 et plus, le système ne partira pas tant que le cycle de 10 minutes ici. Donc, pendant 2 minutes, le système ne fonctionnera pas. Donc, si même sa température monte au-dessus, à partir de 10 minutes, la réfrigération va continuer à fonctionner. Donc, si à ce moment-là, j'atteins rapidement la température, disons, après, j'ai marqué 10 minutes, mais le minuterie va retomber à 0. Pour les besoins de la cause, disons qu'on serait rendu à 12 minutes, puis j'ai atteint ma température, puis quelqu'un ouvre la porte. Donc, de façon rapide, la température augmente. À ce moment-là, si je suis à 13, bien de 13 à aller jusqu'à 20, donc il va avoir 7 minutes ici que le système va être à off à ce moment-là. Ça peut paraître plus important, mais c'est rare que les gens sont de façon continuelle dans la porte, puis s'ils le sont, ce que ça veut dire, ça veut dire que dans une heure, vous ne ferez pas plus que 6 cycles à l'heure. Donc, le CSH, c'est ce qu'on veut à ce moment-là pour protéger le compresseur. Donc, traditionnellement, on conservait un différentiel plus élevé, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir un différentiel plus court pour avoir le moins de variations possibles dans la pièce, quand c'est possible. Et on va limiter l'action du compresseur entre 5, en fait, jusqu'à 10. Si on choisit 10, bien ça fait des cycles de 6 minutes. Donc, on peut permettre jusqu'à 10 arrêts d'éport, puis on peut le mettre à off. Par contre, ce n'est pas recommandé parce que si le compresseur fait du cycle court, ce n'est pas comme ça qu'on va protéger le compresseur. Donc, autre variable qu'on va avoir, c'est à ce moment-là le defrost per day, le DPD, le nombre de dégivrages par jour. Donc, j'entre dans le système, encore une fois, en pésant Enter sur l'écran. Température 7 pointes. J'ai mon différentiel dont on a discuté, j'ai mon CSH et j'arrive au defrost par jour. Si je maintiens Enter, je vais voir la valeur de la variable. Donc, ici, je suis à 6. À ce moment-là, je peux augmenter ou diminuer le nombre de dégivrages que je veux par jour. Donc, si je choisis 6, à ce moment-là, 6, ça va maintenir que, et je dois maintenir Enter pour valider. Donc, ce que je veux, 6, ça veut dire 24 heures divisé par 6. Le système va compter 4 heures, fin de dégivrage. Au moment où vous l'initiez, que vous énergisez le contrôleur, il va se mettre à compter. OK? La particularité de ce contrôleur-là, ici, si vous voyez en parenthèse dans le petit graphique qu'il y a ici, on a une petite étoile qui est custom. Donc, ça, ça nous permet à ce moment-là d'ouvrir une fenêtre additionnelle pour faire plus de dégivrage. Donc, je vais expliquer le custom, comment il fonctionne. Donc, custom, ici, ce qu'on est capable d'avoir sur le système, quand on regarde nos différents points de consignes. Donc, dans le defrostperday, si vous activez la variable custom, il y a un pan nouveau qui va s'ouvrir, qui n'existait pas avant. Donc, si vous n'utilisez pas custom, vous utilisez le dégivrage par jour à heure ou à intervalle fixe, cette partie-là où il y a la flèche ne va pas s'activer. Donc, ce qu'on va avoir si on met custom, on va avoir 12 dégivrages, en fait, qu'on peut programmer de D1, D2 jusqu'à 12. Par défaut, ils sont tous DIS, sont disabled. Et on peut les programmer à une heure précise qu'on veut. Et le TOD, c'est le time of the day. Il faut lui donner l'heure. Le contrôleur possède une batterie. Donc, à ce moment-là, en lui donnant l'heure, il va la conserver. Retournons à l'opération ici. Donc, maintien Enter toujours. Donc, on va descendre dans le defrostperday. Donc, ici, si j'appuie Enter, je peux, à ce moment-là, aller monter au-delà de 12. Donc, on voit le CUS. Donc, si je veux valider cette variable-là, je veux des heures précises. Alors, à ce moment-là, j'ai le DPD. Et là, ce que je vais avoir, c'est des différents dégivrages, le D1, D2. Donc, si je fais Enter, par exemple, vous voyez, il est déjà programmé à 12h. Donc, si on fait Back, puis vous allez voir le D3. À ce moment-là, je fais Enter. Il est à disable. Alors, si je veux le programmer, j'ai juste à mettre, à ce moment-là, une heure. Donc, 23. Donc, c'est à l'heure seulement. On ne peut pas avoir les minutes. On est quand même en mode dégivrage à air. Donc, ça n'a pas une importance. Donc, là, si je voudrais avoir 18h, je pourrais maintenir Enter pour avoir, par exemple, 18h. Donc, mon D3, mon D2, mon D1 seraient programmés. La dernière variable que vous allez avoir, c'est le Time of the Day. Donc, le temps présentement. Donc, si j'appuie Enter, présentement, me donne 11h01. Je peux monter à 11h02, 3, 4. Donc, ça, c'est des minutes à ce moment-là. OK? Donc, en dizaines. Donc, ça, ça serait 12h. Présentement, il serait 11h50, 11h40. Disons qu'il est 11h40. Donc, je valide Enter. À ce moment-là, le Time of the Day est effectué. Donc, si on continue dans... Là, j'ai 12 différents menus que je fais parce que je suis toujours dans le mode Defrost Per Day. OK? L'autre valeur, c'est le temps de dégivrage. Donc, le Defrost Time. Par défaut, il va être à 15 minutes, mais on peut l'ajuster de 0 à 120. Donc, si je fais Enter, même affaire. Ici, ça me dirait que je veux 25. Je peux appuyer sur Enter pour changer la dizaine et l'augmenter, disons, à 45 minutes. Maintien Enter et c'est ce que je veux comme DFT. Les autres variables qu'on va avoir, c'est les hautes températures alarmes. Ici, ce que vous avez par défaut, c'est 5 degrés. En général, on va faire 35 qui est notre cutout, plus 32. Donc, on veut 37 dans la pièce, plus 5. Plus 5, ça ferait 42 pendant 90 minutes qui est le temps d'aller. Fait que si j'avais, j'en tiens pendant 90 minutes, 42 degrés. 5 degrés au-dessus de ma température de cut-in. À ce moment-là, il va m'afficher un HAO, une alarme de haute température. Et le low offset, pour l'alarme basse température, par défaut, c'est 3 parce que souvent, on peut avoir des congélateurs autour des congélateurs. Des réfrigérations ou des réfrigérateurs à 35 degrés Fahrenheit moins 3. Ça faisait 32 degrés. À 32 degrés pendant 90 minutes, par exemple, il me donnerait une alarme de basse température. Le dernier, c'est le mode BOSS ou l'avant-dernier. Le mode BOSS, l'adresse, par défaut, ils ont tous un. On verra plus loin. En fait, le mode BOSS, la caractéristique de mode BOSS, c'est d'être capable d'avoir un adresse fixe pour chacun des contrôleurs. Donc, si vous mettez plusieurs contrôleurs en communication sur un circuit mode BOSS, on doit leur donner une adresse différente. Donc, ça, on verra ça dans la section 300. Et le dernier, qui est les units, les unités. Par défaut, c'est en Fahrenheit et on pourrait avoir, par exemple, en Celsius. Donc, toujours maintenir Enter pour revenir à mon menu. Donc, si je descends complètement ADR, à chaud, elle a O, TAD. Vous voyez que ça suit le menu. Si on n'a pas le menu, c'est plus difficile de le savoir. Donc, à ce moment-là, je peux faire Enter. Il me dit que c'est Fahrenheit. J'ai juste à changer en Celsius et maintenir Celsius si je veux changer la variable. Si je ne veux pas, j'ai juste à faire Back et il va rester en Fahrenheit parce qu'il ne l'a pas activé. Voilà. Je fais deux fois Back pour sortir du système. Présentement, il est en dégivrage parce que la petite lumière n'est pas allumée. Donc, ça, au niveau de la programmation et du fonctionnement du KE2RTEM plus DEFOS, je pense que ça fait le tour. Donc, la prochaine session sera sur le KE2TEM plus Valve. Alors, voilà qui couvre la session pour le KE2TEM. Alors, merci d'avoir assisté à une session SICU et à la prochaine.